Bonjour toi ! Aujourd'hui on se retrouve pour le plat de résistance de Noël, un rôti de céthane roulé farci aux cranberries et marrons. Comme ingrédient pour le céthane, tu auras besoin de 500ml de bouillon de légumes, de 300g de gluten de blé que tu trouves en magasin bio, de 85g de farine de pois chiches, de 2 cuillères à soupe d'huile de sésame grillée, de 3 cuillères à soupe de sauce soja, d'une cuillère à soupe de miso blanc, d'une cuillère à soupe d'ail en poudre, d'une demi cuillère à soupe de curcuma et d'une demi cuillère à soupe de cumin. Commence par mélanger tous tes ingrédients secs dans le bol de gluten de blé, puis dans un grand saladier, mélange la sauce soja et le miso ensemble, puis ajoute l'huile de sésame et le bouillon de légumes. Laisse le mélange refroidir, puis ajoute tes ingrédients secs et mélange à la spatule, puis à la main. Laisse ton mélange de satan reposer pendant que tu prépares la farce. Comme ingrédients, tu auras besoin de 300g de marrons cuits et coupés en petits dés, de 300g de cranberries séchés qui ont trempé dans l'eau toute la nuit, de 250g de tofu fermé mietté, d'un oignon jaune émincé, de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, de 2 gousses d'ail émincées et d'une cuillère à soupe de tamari. Dans une poêle en adhésif, ajoute ton huile d'olive et fais-la chauffer, puis fais revenir tes oignons et ton ail et ajoute les marrons. Laisse cuire 5 minutes, puis rajoute le tofu. Laisse cuire jusqu'à temps que le tofu se soit un peu évaporé, puis ajoute les cranberries leur jus et la sauce soja. Une fois que tous les ingrédients se sont bien imprégnés du jus de cranberry, tu peux ajouter du poivre, puis ajoute une cuillère à soupe de fécule que je n'ai pas mentionné dans les ingrédients. Une fois que ta farce a épaissi, tu peux la sortir du feu. Laisse-la de côté refroidir et il est temps de passer au dressage de ton rôti. Sur 2 feuilles de papier aluminium superposées, viens placer ta boule de céthane et étale ton céthane sur une épaisseur d'environ 5 mm à 1 cm. Une fois que c'est fait, tu peux ajouter ta farce et l'étaler sur toute la surface de ton céthane en laissant quelques centimètres sur les côtés. Il est temps maintenant de rouler ton rôti en commençant par un des côtés les plus larges. Une fois que c'est fait, enveloppe-le dans du papier d'aluminium et veille à ce qu'il ne reste aucun trou. Et hop, il est temps de le placer au four à 200 degrés pendant une heure. Après une heure, retire le papier d'aluminium et badigeonne-le d'huile de lait et place-le encore une dernière fois à 180 degrés pendant 15 minutes. Ça permettra à ton rôti d'être un peu plus ferme. Pour le dressage, tu peux couper comme moi les deux extrémités pour laisser apparent la farce rouler. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui ! On se retrouve demain pour la sauce qui accompagnera le rôti et l'accompagnement les légumes racines au four. Tu peux retrouver d'autres idées recettes sur thewool.fr et partager avec nous tes photos sur Instagram. Abonne-toi !